Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick qui devrait être le prochain entraîneur du Barça. Bon, comme vous le savez, au club, ça va quand même très très vite. Un coup, Laporta veut garder Chaville, un coup, il ne le veut plus, un coup, il hésite, un coup, il veut Hansi Flick, puis c'est Chaville, puis etc. Ça va dans tous les sens, en tout cas, une chose est sûre, la gestion du club est assez catastrophique pour l'instant, très très floue, on n'a pas vraiment d'annonce officielle, on n'a pas vraiment de communiqué, on ne comprend rien à ce qui s'y passe. Et je vais attendre encore un petit peu que les annonces arrivent, que Laporta s'exprime, et ensuite, j'en parlerai, mais en tout cas, pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il ait une raison, une explication qui va mettre tout le monde d'accord. Parce que là, vraiment, ce qui se passe, c'est du jamais vu, et c'est vraiment, vraiment très décevant venant d'un homme comme Laporta qui nous a beaucoup, beaucoup apporté de positifs dans l'histoire du club. Maintenant, on va commencer en parlant d'Hansi Flick et des changements. Parce que c'est sûr, quand tu passes de Chaville à Hansi Flick, d'un homme qui mise à remettre l'ADN du club au centre de son projet à un coach allemand qui a déjà tout gagné avec le Bayern Munich, qui a donc plus d'expérience, mais qui est un style de jeu assez différent, ben là, ça change quand même pas mal la donne. Alors déjà, le premier point positif, et peut-être pour moi le plus positif, c'est au niveau de la préparation physique. Ici, je ne parle pas des transformations physiques, notamment qui ont eu lieu au Bayern Munich. Parce que beaucoup de gens vont se baser là-dessus. Maintenant, ça, pour moi, c'est totalement anodin. Parce qu'en soi, ce n'est pas forcément du Ransi Flick. Au Bayern Munich, on sait très bien que les joueurs travaillent énormément à la salle de musculation. Et puis, en soi, prendre du muscle, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont besoin de ça, mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin du tout de ça. Par exemple, les joueurs très techniques ont besoin de garder leur agilité, et en prenant du muscle, peut-être qu'ils vont être un peu plus lents, un peu moins efficaces. Au barcaire, il y a beaucoup de profils de ce style. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il faut au club. Ce que je veux surtout mettre en évidence, c'est déjà le fait qu'Hansi Flick mise énormément sur l'activité de ses joueurs sur le terrain. Notamment au niveau du pressing et du contre-pressing. Et pour ce faire, il mise sur une préparation physique assez dure, où ses joueurs travaillent énormément. Et ça, on l'a vu au Bayern Munich. Les résultats sont assez impressionnants. C'est une équipe qui a mis en place, pour moi, l'un des pressings et contre-pressings les plus efficaces que j'ai pu voir dans ma vie. Alors, il y a Pep Guardiola, il y a Jürgen Klopp, il y a des grands, grands coachs. Mais vraiment, le Bayern de Hansi Flick, pour moi, leur plus grand point fort, c'est leur capacité à défendre en avançant et à mettre vraiment sous très, très haute pression les équipes adverses. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils ont été monstrueux. Alors, il faudra voir au Barça, ça va marcher de la même manière, parce que les joueurs sont différents. Et parce que, comme on l'avait parlé aussi avec Café Barça, pour que le pressing soit très efficace, il faut que la structure aussi soit bien travaillée. Il faut tout simplement que les phases de construction soient saines et démarrent bien, pour qu'ensuite, le contre-pressing, par exemple, soit beaucoup plus simple à être mis en place. Quand on regarde, par exemple, avec Xavi, la structure était bonne. Mais le problème ici, c'était surtout que les joueurs n'arrivaient pas à faire des efforts tout au long d'un match. Par exemple, on a souvent vu le Barça commencer le match assez fort, avec une première mi-temps très, très bonne dans l'intensité, avec une grosse pression mise. Mais en seconde période, une chute qui a eu lieu. Et ça, souvent, c'est dû au fait que les joueurs sont tout simplement fatigués ou n'arrivent plus à répéter les efforts. Et dans le style de jeu du Barça, le pressing et le contre-pressing sont deux données ultra importantes. Sans que ce soit vraiment positif et que ça apporte de bonnes choses, le jeu de l'équipe sera bridé. Et là, Hansi Flick, au moins dans ce domaine-là, vraiment, il excelle. Et j'en attends beaucoup, que ce soit en termes de préparation physique ou en tant que résultat au niveau des récupérations hautes sur le terrain. Après, il y a aussi la donnée est-ce que les joueurs vont moins se blesser avec Hansi Flick ou non ? Pour moi, ça, c'est surtout dû à sa gestion. J'en parlais déjà souvent. Xavi, selon moi, a eu une très mauvaise gestion. Alors, c'est vrai que l'effectif est assez réduit. La qualité des joueurs du bon ne sont pas non plus idéales. Mais quand tu regardes, par exemple, le cas Pedri, à chaque fois qu'il revenait de plusieurs mois de blessures, tout de suite, il enchaînait en tant que titulaire et jouait tout le match en entier. Et ça fait qu'à chaque fois, il rechutait. Et donc, il y avait une grosse pression mise et puis il n'y avait pas eu le temps de récupération nécessaire donnée aux joueurs. Bon, on a parlé des préparations physiques. Maintenant, on va parler des préparations mentales. Et là, je ne vais pas parler encore une fois de choses anodines. Comme par exemple, le fait que Hansi Flick crie beaucoup dans le vestiaire et n'hésite pas à engueuler ses joueurs. Ça, ça ne sert à rien d'en parler à part tout simplement faire des édits TikTok pour faire des vues ou je ne sais quoi. Mais quand on parle de concret, quand on parle vraiment de football, qui crie ou qui ne crie pas, ça ne sert à rien. Et puis, il y a un truc sur lequel on ne se rend pas forcément compte, c'est que la plupart des coachs crient énormément dans le vestiaire. Même Xavi l'a déjà fait plein de fois. Et pourtant, on n'en parle jamais parce que son image n'est pas forcément associée à celle-ci. Mais quand Hansi Flick est allemand, là, tout de suite, ça intéresse beaucoup plus les gens avec la mentalité allemande, etc. Bref, pour en revenir maintenant sur ce qui m'intéresse réellement, ici, c'est surtout qu'on a un coach qui ne se base pas sur les résultats, mais plutôt qui analyse le contenu. Souvent, son équipe du Bayern Munich, notamment, avait dominé ses matchs, avait gagné avec de gros scores, mais il n'était pas toujours satisfait. Malgré des 5-0, 6-0, il en demandait plus à ses joueurs. Et puis, même quand il y avait, par exemple, 3-0, pendant le match, il en demandait encore beaucoup plus à ses joueurs de continuer à marquer des buts. Bon, l'exemple parfait, malheureusement pour nous, c'est le 8-2, où en soi, il aurait pu calmer le jeu, avec des champions continués pour eux, ils allaient connaître les demi-finales, ils auraient pu faire tourner, ou quoi, non. Ils voulaient tout simplement que le Bayern tue complètement le Barça. Cette exigence-là, c'est peut-être aussi l'une des choses les plus positives qu'un zifique pourrait apporter au Barça. Parce qu'encore une fois, on parle de préparation physique, c'est très important, mais il y a aussi un point sur lequel j'ai toujours appuyé côté Barça dans les plus grandes limites et lacunes du club, c'est la mentalité. Souvent, les joueurs étaient un peu trop nonchalants. Dès qu'il y avait une bonne victoire ou deux bonnes victoires, les joueurs se relâchaient, faisaient un peu moins d'efforts, et se voyaient trop beau, trop vite. Là, avec un déflic qui va être ultra exigeant, ce que Xavi faisait à ses débuts, je le trouvais vraiment très très bon là-dedans. Rappelez-vous par exemple le 4-0 au Bernabeu dès la première saison de Xavi, même pendant le match qui était exceptionnel du Barça, Xavi demandait encore plus à ses joueurs, s'énerver sur eux, crier sur eux, parce qu'il y avait moyen de mettre un cinquième et un sixième but. Là, je me disais vraiment, il avait la mentalité parfaite pour cette équipe-là du Barça. Il a perdu avec le temps, il est devenu moins exigeant, et il s'est mis vraiment à péter des câbles tout seul et à s'énerver, au lieu de s'énerver plus sur les joueurs et surtout les remotiver pour en faire plus. Andy Flick, lui, il a toujours montré beaucoup beaucoup d'exigences et je pense que ça ferait beaucoup de bien au Barça. Ensuite, un point qui est très important selon moi, c'est tout simplement l'idée de se dire que Andy Flick voulait à tout prix venir au Barça. Il a beaucoup attendu, il a refusé d'autres offres et puis on apprend aussi qu'il prend des cours d'Espagnol pour s'intégrer au niveau de la communication avec les joueurs. Tout ça, c'est très important. Un coach qui a autant envie de coacher le Barça, c'est très, 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 très important. Comme aussi un joueur qui ne veut pas rester au Barça, il doit partir. Un joueur qui va à tout prix venir et faire des efforts, c'est intéressant de le faire venir. On veut des personnes comme ça très, très impliquées et ça, ça fait la différence aussi. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler un petit peu du jeu et de mes doutes concernant Andy Flick. Déjà, je tiens à préciser que je devrais regarder à nouveau des matchs en entier d'Andy Flick au Bayern Munich, un peu moins en sélection parce que pour moi, c'est un football qui est différent pour me faire une idée plus claire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon moi, déjà, quand on entend parler des 4-2-3-1, ça, c'est utopique. Il ne faut pas non plus penser qu'en 2024, un coach va arriver avec un 4-2-3-1 classique et jouer de la sorte. Ça m'étonnerait très fortement. On va encore une fois analyser et continuer à prendre du recul pour bien comprendre ce qui se passe. Mais par rapport à ça, je pense qu'Andy Flick a quand même l'intelligence de dire qu'il va mettre en place un jeu de position quand il va arriver au Barça. Alors, je ne me rappelle plus exactement, peut-être qu'il le faisait déjà au Bayern Munich. Il me semble que non. Mais en tout cas, on verra comment ça va se passer à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il gère très bien les jeux de transition avec un football offensif très, très vertical. Ce que Xavi sait aussi faire, mais Xavi gère plutôt bien le jeu de transition et le jeu plus traditionnel de position. Donc, on verra comment lui, il va mixer les deux. Ça va être très intéressant à suivre. Et puis, par rapport à tout ça, selon moi, le côté jeu est ultra important à prendre en compte. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la situation actuelle du Barça, il faut faire confiance aux jeunes joueurs de la Masia. Parce qu'économiquement, tu n'es pas très, très solide et parce que c'est le seul moyen de rejouer le club à l'heure actuelle. Donc, d'un point de vue sportif et économique, c'est totalement gagnant-gagnant pour le Barça. Et même, si on oublie tout ça, il faut prendre en compte qu'il y a énormément de talent et qu'il faut miser naturellement là-dessus. Et si le style de jeu d'un de ces flics est vraiment différent de celui de Xavi et différent de ce que les jeunes produisent avec l'équipe réserve, à ce niveau-là, ça va être un gros point négatif. Moi, je pense sincèrement qu'un de ces flics est un coach déjà avec de grosses compétences tactiques et qu'il pourrait s'adapter au Barça. Surtout, pour un coach qui va à tout prix venir, c'est certainement quand même qu'il a des idées au niveau de son jeu et qu'il sera certainement aussi bien entouré dans son staff. Donc, tout ça va être à suivre de très près. Pour moi, c'est le plus gros point négatif, là où j'ai le plus gros doute, mais là où j'ai aussi un petit peu d'espoir. On verra comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas non plus tomber sur un ziflique rapidement. ce n'est pas mon choix préféré, ce n'est pas mon choix numéro 1 du tout, mais je supporte l'efficier Barcelone. Ce n'est pas pour tomber sur un ziflique et prouver que Xavi était meilleur ou quoi que ce soit. Je suis tout simplement du côté du club. J'espère qu'un maximum de personnes feront comme moi et puis moi, je vous laisse là-dessus et sinon je vous dis peace.